Salut à toi, bienvenue sur la chaîne de la fée du tri. Sur cette chaîne, je vais trouver plein d'astuces de rangement, d'organisation. Je parle aussi du métier de home organizer et de spiritualité. Donc si tu n'es pas encore abonné, je te conseille de t'abonner en cliquant juste en dessous et en cliquant sur la petite cloche pour être alerté à chaque fois que je sors une vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'achat compulsif. Et oui, nous vivons dans une société de consommation, on pourrait dire même de surconsommation. Et même si on a envie de consommer moins, c'est pas forcément simple de trouver des astuces et de réussir à se contrôler. Donc aujourd'hui, je te donne plein d'astuces pour acheter moins mais mieux. Dans cette vidéo, je vais te parler d'astuces pour acheter moins mais mieux. Je vais te parler principalement des vêtements, mais ce sont des astuces qui s'appliquent vraiment à tous les objets. On commence par la première méthode qui est la méthode bisous. Qu'est-ce que c'est la méthode bisous ? La méthode bisous, c'est quelque chose à te rappeler quand tu es dans un magasin et que tout d'un coup, tu as une envie folle d'acheter un vêtement. Je te conseille de te poser toutes ces questions. Le B de bisous, c'est pour dire est-ce que tu en as vraiment besoin ? Est-ce que tu en as besoin de cette jupe ? Oui ou non ? Est-ce que tu en as besoin immédiatement ? Est-ce que tu ne peux pas attendre quelques jours ? Est-ce que tu ne peux pas sortir du magasin, faire un petit tour, éventuellement revenir le lendemain pour voir si ce besoin immédiat est vraiment là ou si c'est juste une pulsion ? Le S, c'est pour semblable. Est-ce que tu as quelque chose de semblable dans ta garde-robe ? Pose-toi la question. Le O, c'est pour origine. Et oui, je te conseille vraiment à chaque fois que tu as envie d'acheter quelque chose, de vérifier son origine. On sait bien que les conditions de travail dans des pays lointains ne sont pas forcément très éthiques et en accord avec peut-être toi tes valeurs. Donc quand tu vas voir le pays dans lequel a été fabriqué le vêtement, peut-être que ça va t'aider à te dire bon, je ne vais pas acheter ce vêtement puisque je n'ai pas envie de cautionner ce genre de choses et de cautionner cette fast fashion. Voilà une astuce qui peut t'aider. Et enfin, le U, c'est utilité. Alors vous allez me dire utilité, besoin, ça peut se ressembler. Mais utilité, on peut aussi l'utiliser pour des objets que vous voulez acheter. Est-ce que j'ai vraiment l'utilité de cette machine à gaufres qui, oui certes, est en promotion, mais qui va me servir peut-être une ou deux fois dans l'année ? Est-ce que ce ne serait pas plus intelligent de l'emprunter éventuellement à quelqu'un autour de moi quand j'en ai besoin ? Donc le U de utilité, il vient à la fin, mais il est vraiment très important. Et voilà déjà pour cette première méthode qui est la méthode bisous. Ça, vraiment, quand vous avez fait cette méthode et que vous vous êtes posé toutes ces questions, dans 90% des cas, vous n'allez pas acheter l'objet ou le vêtement. Et là, c'est super car vous allez faire des économies et vous allez être fiers de vous juste après. La deuxième chose dont je voudrais vous parler comme astuce à mettre en place quand vous voulez acheter, là ça va plutôt s'appliquer aux vêtements, c'est le toucher, la matière et la couleur. Alors, un vêtement, vous savez bien que vous allez le porter et vous vous connaissez depuis longtemps. Vous savez qu'il y a certaines matières qui ne vous conviennent pas, qui ne vous vont pas. Peut-être que vous avez déjà acheté cette matière et que vous avez fini par vous en séparer parce qu'en fait, ça ne vous convenait pas. Donc, essayez de noter dans votre tête ou sur un petit bout de papier quelles sont les matières qui ne vous conviennent pas. Ça vous évitera de faire des achats un peu compulsifs et de vous dire en rentrant, mince, mais c'est vrai que cette matière-là, je la déteste, elle ne me va pas du tout. Donc, bannissez vraiment les matières qui ne conviennent pas à votre peau. Ensuite, je voudrais vous parler de la couleur. Est-ce que vous savez qu'il y a des couleurs qui nous vont au teint et des couleurs qui ne nous vont pas du tout au teint ? Donc là, je vous invite vraiment à vous offrir un conseil en images avec une conseillère spécialisée là-dedans. C'est un coût, c'est un investissement d'une vie mais vraiment, ça vous servira tout le temps puisqu'elle vous fera la colorimétrie par rapport à votre visage, à votre morphologie et à plein d'autres choses encore. Et cette colorimétrie, vous pourrez vous en servir. À chaque fois, vous allez dans un magasin. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai pris en photo cette colorimétrie. Elle est sur mon téléphone. Et quand je vais dans un magasin, je vérifie si la couleur qui m'attire, c'est une couleur qui me va bien au teint. Vous pouvez être sûr que très souvent, je ne sais pas pourquoi, je suis attirée par exemple par la couleur jaune moutarde qui personnellement n'est pas du tout ma couleur. Mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois dans un magasin, je me dis, ah, j'adore ce pull, j'ai envie de me l'acheter. Et donc, je vérifie dans mon téléphone. Maintenant, ça y est, j'ai intégré. Mais pour d'autres couleurs, c'est un peu pareil. Je vérifie dans mon téléphone. Je me dis, ah non, c'est vrai que cette couleur ne me va pas. Et donc, je me décide à ne pas l'acheter finalement. Donc, la colorimétrie et savoir quelles sont les couleurs qui vous vont et que vous ne vont pas, je vous conseille vraiment d'investir là-dedans parce que c'est hyper important. Et vraiment à terme, ça va vous faire faire des économies. Et enfin, vous avez aussi la forme des vêtements. Là aussi, une conseillère en images pourra vous aider. Mais il y a des formes qui vous vont et des formes qui ne vous vont pas. Il y a plein de formes différentes dans les vêtements. Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, les cols en V, les cols ronds, les cols roulés. Vous avez des jupes évasées, des jupes moulantes. Donc, en fonction de votre morphologie, que vous soyez un homme ou une femme, il y a des choses qui vont vous mettre en valeur et d'autres, pas du tout. Et ça, c'est vraiment intéressant de le voir parce que vous allez vous rendre compte que, effectivement, peut-être vous êtes attiré par ce vêtement-là, vous l'achetez et puis vous allez mettre dans votre garde-robe et finalement, vous ne savez pas avec quoi le combiner. Ça va avec rien, ça ne vous va pas. Et bien ça, c'est une erreur stratégique parce que vous avez acheté une forme qui ne convient pas à votre corps. Donc, toutes ces petites astuces de colorimétrie, de toucher et aussi de forme du vêtement vont vraiment vous aider à réfréner un petit peu vos achats compulsifs. Ajoutez à ça la méthode bisous et normalement, vous devriez acheter que des vêtements qui vous apportent de la joie. Voilà, c'était mes quelques astuces pour vous aider à vous réfréner et à consommer moins mais mieux. Je sais que ce n'est pas facile. L'idée, ce n'est pas du tout de vous culpabiliser. L'idée, c'est d'essayer de prendre l'habitude de changer les choses. Ça peut prendre du temps. Il faut être patient. C'est petit pas par petit pas. Mais ensemble, on va arriver vraiment à lutter contre la fast fashion et avoir un dressing qui vous apporte de la joie avec des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien tout le temps.